Je viens du côté de l'Andivisio où depuis janvier il y a un terrain qui est en préparation pour installer une centrale à gaz et un gazoduc qui devrait traverser la majorité de la Bretagne. Il se trouve que cette centrale à gaz, le gouvernement souhaite l'implanter en donnant énormément d'avantages à Total qui détient aujourd'hui DirectEnergie qui doit faire ériger ce projet et ce sont des vieux arguments qui ne sont pas valables ou plus valables qui servent le gouvernement pour faire installer cette centrale à gaz. On nous dit que le réseau est instable et que pour éviter les pannes d'hiver il faut installer cette centrale alors qu'il y a plein d'autres choses qui ont été mises en place et qu'aujourd'hui la Bretagne baisse sa consommation d'énergie. Il y a d'autres infrastructures et d'autres projets moins climaticides que cette centrale à gaz pour approvisionner en électricité la Bretagne et surtout depuis fin février il y a une grosse attaque qui est faite auprès des militants qui sont surveillés, contrôlés abusivement, parfois surveillés chez eux et donc arrêtés, mis en garde à vue etc. Il y a eu des jugements, beaucoup de jugements ces derniers temps qui n'ont pas forcément porté faveur aux militants du projet contre la centrale à gaz de Landivisio et donc il y a quelque chose qui se passe là-bas il y a aussi des gilets jaunes de Brest, des militants climat qui rejoignent le mouvement mais c'est très très lourd, c'est très dur depuis janvier, le début des travaux, il y a des militants qui par période tous les jours interviennent, militent devant en décidant d'être non-violents, essayent d'interrompre le chantier il y a déjà eu des invasions de copains et copines sur le terrain pour bloquer le chantier mais c'est très dur, le terrain avance il y a un arrêté qui a été maintenu pour construire cette centrale contre une espèce protégée qui avait été identifiée sur la zone qui est l'escargot de Quimper qui à une autre époque avait empêché de construire un autre stade de foot à Brest et donc voilà juste quelques mots ou si vous avez des questions mais en tout cas si vous avez des proches dans Finistère ou ailleurs qui veulent se renseigner sur ce projet cet été il y a tous les premiers dimanches de mois, il y a un pique-nique militant là-bas et il se passe beaucoup de choses et il y a besoin de monde il y a besoin que les gens connaissent un peu plus ce projet qui est au bout du monde donc on ne passe pas par là, il faut vraiment y aller ce qui est étonnant c'est le projet de l'indivisio à chaque fois qu'il y a parfois même des représentants politiques qui doivent creuser le projet et bien ils se rendent compte de l'absurdité d'un tel projet il y a une rapporteuse publique qui devant des ministres a bien planté des couteaux dans ce projet de centrale à gaz et de gazoduc mais la majorité des personnes qui ont une voix qui définit l'avenir de ce projet n'ont pas le temps de creuser ou quoi que ce soit et donnent faveur avec des vieux arguments à ce projet là qui vraiment semblent être faits pour donner des bénéfices financiers à Total par exemple à l'origine cette centrale était censée fonctionner qu'à des moments de pic de consommation et alors qu'en fait on se rend compte que la centrale est dimensionnée pour fonctionner toute l'année il y a aussi non loin de là des serres de tomates qui sont chauffées au gaz et s'il y a un pic de consommation la serre est plus chauffée il y a du gaz qui prend l'électricité qui est planté dans le réseau ça c'était un projet caché à côté de Brest qui est bien sûr aberrant et qu'on ne défend pas mais il y a aussi le réseau électrique qui a été rejoint entre le nord et le sud de Bretagne pour le sécuriser il y a un autre projet d'alimentation en électricité de la Bretagne par ailleurs qui met des clous dans ce projet de centrale à gaz qui est toujours maintenu par les gouvernements et par la majorité des communes à l'entour j'ai essayé avant de venir d'avoir quelques mots de la part des militants mais vendredi matin ils étaient au tribunal de Brest pour des militants qui passaient en jugement donc ils n'ont pas pu me renseigner avant que j'arrive mais en tout cas le chantier avance toujours d'ailleurs il y a aussi des désinformations dans ce qui se passe sur le chantier on nous disait qu'il y avait en février qu'ils tentaient de le déminer mais en fait ils préparaient le chantier il y a aussi un cours d'eau qui passe sur ce chantier qui va être interrompu fermé pour faire une grande centrale de même niveau alors que c'est un petit endroit vraiment très charmant, très mignon et plein de biodiversité et que aussi l'Andivisio en proportion de sa population est une des villes les plus polluées de Bretagne parce qu'il y a l'aviation militaire à la base de l'Andivisio à côté parce qu'il y a la voie express qui passe beaucoup par là et c'est déjà extrêmement pollué alors une centrale à gaz en plus alors qu'il y a des écoles à côté qu'il y a des centres de jeux qu'il y a plein de choses et que ça promet de rejeter plein de choses assez nocives dans l'air et bien c'est totalement aberrant totalement merci donc si vous avez des amis dans le Finistère ou non loin transmettez-leur à l'info c'est non à la centrale je crois non à la centrale.fr à moins qu'il ait changé c'est non à la centrale à l'Andivisio centrale à gaz merci merci